Cette année 2020 marque les 30 ans de combats engagés au Kouroukina Faso contre ce fléau silencieux. Pourtant, il nous faut reconnaître avec humilité que la victoire n'est pas encore acquise. C'est pourquoi j'apprécie à sa juste valeur le changement du paradigme opéré et qui vise à transmettre le flambeau de ce combat nord à la nouvelle génération. Je saisis donc l'opportunité de cette célébration pour féliciter et encourager l'ensemble des acteurs qui se sont engagés dans cette lutte malgré l'adversité qui se dressait sur leur chemin. Il s'agit des tionniers qui nous ont montré la voie à suivre. Il s'agit également des organisations non gouvernementales et des associations nationales qui soutiennent nos efforts. Il s'agit enfin des leaders d'opinion, des coutumiers et des religieux qui nous accompagnent dans nos actions. A ma qualité de champion de l'Union africaine pour la promotion de l'élimination des MGF en Afrique, j'ai pu vous assurer de ma disponibilité et de mon engagement à vous accompagner dans l'accomplissement de cette mission qui est désormais la vôtre. Je m'engage par ailleurs à plaider auprès de mes pères pour la mobilisation conséquente des ressources nécessaires afin qu'une réponse africaine voire mondiale soit mise en route pour parvenir à l'élimination des MGF à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous célébrons conjointement la 17e journée internationale tolérance zéro au MGF et la 20e journée nationale de la lutte contre la pratique de l'excision. Il est important de dire que ça fait 30 ans depuis 1990 que nous avons commencé cette lutte. Aujourd'hui, nous avons des acquis, mais il reste encore à faire, surtout avec le contexte d'insécurité, le contexte de la Covid-19, les gens, le confinement permet une recrudescence de ce fléau. D'où la nécessité d'impliquer la jeune génération, parce que c'est cette génération qui décide pour elle. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui refaire ce plan stratégique sans impliquer les premiers acteurs qui sont vraiment la jeunesse. Si nous voulons atteindre cet objectif de zéro télérance au MGF, c'est de faire participer les vrais acteurs qui sont la jeunesse, qui sont eux-mêmes acteurs ou victimes de cette pratique. À cause des conflits que nous avons, les défis sécuritaires, et à cause de la Covid-19, nous avons vu une recrudescence dans certaines zones telles que la boucle du Mououn et les zones frontalières aux pays voisins. Donc, d'où la nécessité pour nous aussi de discuter avec nos collègues en charge de cette lutte, des pays voisins, pour mutualiser nos efforts, afin d'arrêter cet exordre d'excision. Parce que nous voyons les gens qui vont dans les pays voisins, ou dans les pays et ou dans les zones frontalières, pour cette pratique. D'où la nécessité d'harmoniser nos vues, et d'harmoniser notre plan pour combattre réellement ce phénomène qui est vraiment néfaste pour les jeunes filles et les femmes au Burkina Faso.